Le président du conseil départemental, M. le maire de Bignonna et de Fionkissil, M. le commandant de la place d'Armes, M. le commandant d'Ou, M. le chef de service régionaux et départementaux, M. le coordonnateur de projets et de programmes, M. le responsable des jeunes et des femmes, également tous les segments du département de Bignonna, population de Bignonna, d'habitues Bignonna, de notabilité religieuse et quotidienne. Je voudrais d'abord vous saluer, également ouvrir le plaisir que j'ai de présider cette importante cérémonie qui est cuech anyway au moins fini du ramadan mais également au sein en prêt de la semaine. Que cet esprit de paix, de confort, de porte sur moi, béni, puisse raffirmer nos liens de confort, de stabilité sociale, et surtout de la région. Je voudrais vous dire que nous avons choisi, pour des raisons pratiques, de délocaliser cette cérémonie, cet événement, ici au camp militaire Vietnam Landing Mankaj. Mais cela n'a jamais enlevé la solennité de l'événement. Nous avons eu le droit à un défilé de portes factures, et cela témoigne la vitalité de nos populations, les populations du département de Binona, leur engagement, leur attachement aux valeurs républicaines. A nos chers anciens combattants, je le dis ici, au nom du chef de l'État, notre marque de profonde gratitude, nos sentiments de respect, de considération, de succès, d'affection et d'impact. Le souvenir de leur sacrifice consenti pour la défense de la liberté restera à jamais, marquera à jamais nos cœurs et nos esprits. A nos voyants soldats, les forces de défense et de sécurité, je marque ma confiance totale. Mais c'est également l'occasion de transmettre la confiance et la fierté des populations du département de Binona. Je voudrais également saluer les élèves qui ont défilé, les jeunes, marquant justement leur fierté à appartenir à cette nation courageuse, à cette nation de défis, le Sénégal, mais également à porter haut et fort et relever justement donc les défis qui se posent en termes de développement, mais également de sécurité. Le thème de cette année, on l'a dit, c'est force de défense et de sécurité, de préservation, de gestion, donc des ressources naturelles. Ce thème d'actualité, ici, dans le département de Binona, parce que tout simplement, la préservation de l'environnement, la gestion des ressources naturelles, qui deviennent des défis de sécurité nationale et même internationale. Je voudrais vous dire également le plaisir que nous avons de noter des résultats satisfaisants. Les armées, les autres également administrations, sont en train de lutter efficacement contre le trafic illicite de bois. La déforestation massive et écœurante, mais surtout, ramener ce que nous avions pour lui, ici, en casement, c'est-à-dire nos galeries forestières. Et pour cela, cette lutte sera sans relâche. Cette lutte sera menée avec détermination, mais également avec caractère, pour tout simplement, donc, endiguer ce phénomène, ce phénomène qui nous vaut justement, donc, des désastres en amplification. M. le commandant, je voudrais vous féliciter pour cette belle organisation. Cette organisation qui témoigne votre ingénierie, mais également votre expertise en l'espèce, mais surtout votre ouverture d'esprit. Vous l'avez réussi avec l'ensemble des populations du département de l'Union. Vous l'avez réussi avec le conseil communautaire de la jeunesse. Vous l'avez réussi avec le conseil départemental de la jeunesse. Je voudrais justement donc vous marquer ma profonde gratuite, vous féliciter chaleureusement devant vos collaborateurs. En tant que moi, je serai toujours ouvert, disponible, empathique. Parce que tout simplement, notre passé douloureux, pompier d'événements fâcheux, mais surtout d'insécurité, nous engage à plus de tolérance, à plus de compréhension, mais surtout à plus d'engagement et de détermination, et aller vers ce qu'on appelle une dynamique d'ensemble. L'administration que j'ai voulu imprimer dans ce département, une administration de proximité, une administration qui ne sera pas, qui sera toujours aux côtés des populations, mais qui restera ouverte par rapport aux différentes préoccupations. Je voudrais également saluer l'engagement des collectivités territoriales, le conseil départemental, les maires des communes de Tionkessy et de Bignonna, qui nous ont accompagnés et appuyés pour que cette fête soit belle. J'engage dans cet esprit justement, donc, de détermination à faire de ce département, un département fier, debout, solidaire, mais également émergent. Messieurs le service, nos collaborateurs proches, et pour cela, nous serons toujours à vos côtés pour essayer de trouver des solutions urgentes, mais également des solutions efficaces pour l'ensemble de vos défis, qui sont des défis à relever. Je vous remercie de vous remercie de vous remercie de vous remercie.